... Prenez vos plats, c'est votre téléphone si vous l'avez avec vous. Parce que c'est bien beau d'intégrer des concepts, mais l'idée, c'est de les mettre en pratique. Vous allez prendre votre téléphone, vous l'avez avec vous. Je vais vous demander de penser à une personne avec qui c'est un peu compliqué en ce moment. Quand je dis que c'est un peu compliqué, il n'y a pas forcément de gros conflits, mais bon, vous êtes un peu en divergence de point de vue sur certains aspects. Challengez-vous là-dessus, vous allez voir. Le cadeau qui est à l'arrivée est grandiose. Ça peut être un parent avec qui c'est un peu tendu en ce moment. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de travail. Mais trouvez-moi cette personne avec qui c'est un peu tendu en ce moment. Et quand vous l'avez, je vais vous proposer de mettre son numéro sur votre téléphone dans la version SMS. Et là, d'envoyer un petit message en lui disant une chose que vous appréciez vraiment chez cette personne. Malgré le fait que vous êtes parfois en divergence de point de vue, quelle est la chose que vous appréciez vraiment chez cette personne ? Une chose simple. Je vais juste expérimenter ça. Quel que soit le retour, on s'en fout. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez expérimenter le fait pour vous de repérer une chose que vous appréciez vraiment chez une personne avec qui c'est un peu tendu en ce moment. Et quand le SMS sera parti, ça m'intéresse de savoir ce que vous ressentez. Et au-delà du bonheur, probablement, enfin, qu'importe, on s'en fout de savoir ce que ça va se passer de l'autre côté. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez fait ça ? Quel, à quoi vous connectez en vous de puissant ? Sous-titrage ST' 501